Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous propose un tuto peinture consacré aux gendarmes d'élite de la garde, gendarmes de l'élite de la garde à cheval, parce qu'il y a eu jusqu'en 1806 des gendarmes d'élite à pied, mais que Napoléon a supprimé. Donc pour cela, je me suis, je me suis pas inspiré, mais conformé à l'article qui est paru dans Soldats, magazine Soldats, sur la garde à cheval, ça c'est la troisième partie, je crois, et donc dedans, on parle de ces fameux gendarmes d'élite, entre autres. Donc, alors pour faire un petit rappel historique, les gendarmes d'élite faisaient déjà partie de la garde consulaire, donc quand la garde consulaire a été transformée en garde impériale, et bien les gendarmes ont évidemment fait partie de cette nouvelle garde impériale. Donc leur rôle, c'était d'escorter l'Empereur, on leur dit leur service ordinaire, gendarmes d'élite de la garde assure une garde à cheval au palais des Tuileries, de la Malmaison, service d'estafette, sécurité des voitures de l'Empereur, poste à pied sur la terrasse des Tuileries, côté jardin, prison du temple aussi, ils assurent la sûreté de l'Empereur, et en campagne, ils sont encore par les cavernes de la garde, ils s'étaient rattachés aux grenadiers à cheval. Donc ils assurent tout d'abord la garde des prisonniers, des trophées, toutes les missions de service de prévôté du Grand Quartier Général. Donc ils ont les effectifs, donc on a deux escadrons à deux compagnies. Alors une compagnie se compose de deux lieutenants, un maraîchal des Lugichefs, un maraîchal des Jolies, des Logis, un fourrier, six brigadiers, deux trompettes, un maraîchal ferrant, 72 gendarmes. Donc quatre compagnies comme ça, ce qui fait à peu près 600, ouais on est pas loin des 300 ohms, donc leur uniforme est bien particulier, alors ils ont d'abord été équipés jusqu'en 1806 du bicorne, et ensuite ils ont eu le bonnet à poil avec cette visière, comme les artilleurs à pied de la garde. Donc là en fait on a un gendarme, un gant de tenue. Donc là c'est le riz, vous avez vu c'est tapis de sel bleu avec galonnage en blanc. Alors il y a aussi des gendarmes créés dans la jeune garde à partir de 1813, Napoléon avait créé plusieurs régiments de cavalerie de la jeune garde, il y avait des conne à dimontés, des chasseurs à cheval, des lanciers polonais, des jeunes gardes et il y avait aussi des gendarmes. Alors la différence se situe au niveau du bonnet où vous n'avez pas le plumet et vous n'avez pas les cordelettes. Pendant la campagne des 100 jours, ils avaient été équipés par le roi Louis XVIII de casque à Chenille, qu'ils avaient pour la campagne de Waterloo. Les trompettes, la trompette couleur inversée avec du rouge, principalement rouge. Au niveau des officiers, le galonnage est argenté, il me semble. Les gendarmes, tout était blanc, les galonnages, les épingles, tout ça en blanc. Voilà donc, pour les figurines, j'ai utilisé des figurines New Line Design. Je vais vous mettre la photo en même temps. Avec lesquelles j'ai sculpté à la Green Stuff la visière du bonnet à poils. Vous pouvez utiliser d'autres figurines, je pense aux Grenadiers de chez Hat. Pareil, vous pouvez sculpter la petite visière du bonnet à poils en Green Stuff. Ça se fait facilement, ce n'est pas compliqué. Voilà donc, pour cette présentation, on va passer maintenant au tuto peinture. A tout de suite. Donc, les figurines sont des New Line Design, donc des Grenadiers à cheval de la garde. Sur lequel, avec de la Green Stuff, j'ai fait la petite visière du bonnet à poils. Voilà. Donc, je l'ai fait sur des figurines New Line Design, vous pouvez faire ça aussi sur les figurines Hat. les Grenadiers montés de la garde de chez Hat. Moi, je préfère les New Line, parce qu'elles sont les humelles. Donc, sous-couché en blanc. Et donc, on va commencer par un Blue Dawn Gel Red, avec lequel on va faire les revers de la veste. Les revers derrière de la veste. Et évidemment, le dessus du bonnet à poils. Il faut bouger là. La femme blanche. ... ... Sous-titrage FR ? Voilà pour le rouge. J'avais oublié de me faire le piumer, je crois. Je ne l'ai pas dit, donc le piumer en rouge. Donc maintenant, pour la biveste, on va passer à une ultramarine loup. Au complet, tout le restant de la biveste. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et alors maintenant, on va passer au jaune. Je vais prendre un contraste Nasdaï-Yellow. Donc on va faire avec ça, on va faire le culotte, le gilet, les gants. Par contre, je ne vais pas faire de la buffleurie avec. Voilà. Je vais ouvrir le sang du fusil. Ça, je vais la faire avec un verre en 5,7. En fait, c'est un jaune moutarde. Voilà. Puisque je vais garder un petit guisard blanc de chaque côté. Je pense que ça va être plus pratique avec celui-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Donc avec ça on va faire le sabre, enfin la lame de l'épée, pas du sabre de l'épée, l'âme de l'épée, canon du fusil et étrier. Sous-titrage ST' 501 Alors là bon moi je mets en doré, il y a eu plusieurs modèles, vous avez eu fourreau argenté, fourreau en cuir noir, un des plus courants le fourreau doré. Donc fourreau là la garde de son épée et puis sur son fusil, on va mettre aussi sur quelques endroits, là sur le cerclage en fait, il va cercler le canon. On va mettre du doré aussi. 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 Les boutons, les boutons, les boutons sont en argenté. Les boutons, les boutons, les gendarmes font en argenté. On va mettre du doré aussi. On va faire un petit viser aussi sur sa visière du bonnet. Et on va faire aussi le jugulaire de son bonnet. On va commencer derrière à faire. On va commencer derrière à faire. Alors, je reprends un Ceramite White. Donc, pour passer sur les parties qui m'ont restées blanches, donc en fait, que j'ai décidé de représenter, en fait, de simples endarmes. Donc, tout ce qui est aiguillettes sur le bonnet, tout ça, c'est en blanc. Si ça avait été un officier, les épaulettes sont en blanc. Si ça avait été un officier, je les aurais fait en argenté. Et là, quand je représente deux gendarmes, je fais ça en blanc. On va avoir une petite retouche en effet. Maintenant, on va passer au visage. Donc, avec un arc de flèche. Pour le visage et pour les moustaches, je vais prendre la Wilwood. C'est bon. C'est bon. Alors, surtout, les cheveux, vous les laissez en blanc. Puisque, comme leurs collègues grenadiers montaient, les grenadiers de la garde, les gendarmes avaient des cheveux attachés et poudrés. Comme les grenadiers de la garde aussi. Il y avait des chasseurs à pied de la garde. Donc, maintenant, on va passer au lélie. Donc, pour les parties métalliques, le null wall, dans la vie. Et donc, l'apothécarry white, comme d'habitude, sur toutes les parties manches. Pour à la fois casser les blancs et lui donner du contraste. on va passer à pied de la garde. Il ne nous faut pas le faire du trou. On va passer à pied de la garde. Solit mon amour. C'est bon. On va passer à pied de la garde. Il est en train, et à pied de la garde. On va passer à pied de la garde. on va passer maintenant rapidement, je vais vous l'expliquer pour le cheval à la découleur utilisée alors pour les chevaux, on reprend pour la céleri, on reprend le bleu, on va utiliser l'ultramarine d'eau du blanc pour les galonnages, simple pour la robe des chevaux, je suis parti sur une robe sombre, un bébrin parce que comme les chevaux étaient rattachés en campagne aux grenadiers montés, les gendarmes d'élite, donc je pense qu'ils étaient montés sur le même style de chevaux, chevaux à couleur foncée, noir et bébrin pour les grenadiers donc pour les gendarmes d'élite, je pense que c'était la même chose, même si j'ai pas eu confirmation, mais bon je pense que c'était à peu près la même chose, alors donc pour ça j'ai pris, alors donc pour les parties noires, un black templar et un cyborg brawn, je sais pas si on avait bien vu, black templar, pour la robe des chevaux voilà on va faire un petit test pour voir si ça va bien si ça a de l'allure voilà je vous laisse juges moi ça a l'air de me plaire je fais de l'autosatisfaction voilà voilà pour ces gendarmes d'élite de la garde bon jeu, bonne peinture à tous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut on 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 Merci.